pour la restauration collective, pour accompagner les cuisiniers à optimiser la gestion de la cuisine et notamment à répondre aux enjeux de la loi EGalim. L'objectif aujourd'hui, c'est dans un premier temps de faire une mise à jour des connaissances sur notamment la loi EGalim à travers les cinq axes qu'on les revoit ensemble. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais vraiment reprendre les cinq axes. Et puis après, dans un second temps, j'aimerais vous présenter un petit peu plus notre solution et comment on a conçu cette solution pour répondre notamment à ces enjeux-là et voir si c'est quelque chose qui peut vous accompagner. Est-ce que ça vous va ? Parfait. Alors, concernant la loi EGalim, on a plusieurs axes. On a l'axe du gaspillage, du plastique, du végétarien, des ratios notamment et de la communication. Je propose qu'on regarde vraiment axe par axe les mesures phares ainsi que leur date de mise en place. Sur la partie gaspillage, ça fait depuis 2020 qu'il y a plusieurs obligations pour l'ensemble des établissements de restauration collective. On verra que certaines obligations seront uniquement notamment pour le scolaire. Sur le gaspillage, c'est vraiment quelque chose qui est commun à l'ensemble de la Restoco. Et on peut voir ici les trois axes principaux. Il doit y avoir vraiment un plan de réduction du gaspillage. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une lutte contre le gaspillage, notamment faire un diagnostic. Ça veut dire concrètement, on peut faire des pesées à des moments et prouver que suite à ces pesées, on a commencé à travailler sur les fiches techniques, la réduction des grammages, etc. Et de mettre en place une démarche au moins annuelle, mais si possible un peu plus souvent. Ça, c'est vraiment l'axe phare, sachant que les deux autres axes sont plus sur l'interdiction de rendre impropres à la consommation et d'enrées encore consommables. Mais ça, on va le voir un peu moins souvent en restauration collective. Et après, c'est pour les structures de plus de 3000 repas. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui doivent du coup mettre en place une convention de dons. Je ne sais pas si c'est le cas pour certaines structures. Normalement, non. En tout cas, sur ce premier levier, c'est intéressant de mettre en place des pesées, de vraiment faire un peu des statistiques sur quels types de recettes il y a plus de gaspillage et voir comment on peut adapter la production ou d'autres choses. C'est bénéfique autant pour l'environnement que aussi pour le budget d'arriver à mieux piloter le gaspillage. Le deuxième axe, qui a fait beaucoup parler de lui, c'est vraiment l'axe sur la diversification des sources de protéines. Alors, de façon générale, sur l'ensemble des établissements, il y a la nécessité de créer un plan annuel de diversification de protéines. Alors, c'est un grand mot. On va essayer d'avoir plus de précisions par rapport au ministère de l'Agriculture. L'idée, ce n'est pas d'aller jusqu'au menu et vu que j'ai rien d'eau, comme on le voit après sur les scolaires, mais c'est vraiment au moins d'avoir un document en interne qui dit que oui, on essaye de mettre d'autres types de protéines, notamment des protéines végétales, qu'on retrouve notamment sur les légumineuses, et plus d'avoir un simple document interne. Après, ça va être intéressant d'aller un petit peu plus loin et commencer à mettre notamment du végétarien. Pour le coup, c'est obligatoire, dorénavant, depuis 2019, uniquement sur le secteur scolaire, d'avoir un menu végétarien par semaine obligatoire. Donc là, on est quand même plus normalement sur les structures médico-sociales. Donc, vous n'avez pas l'obligation de ce menu végétarien. Par contre, vous pouvez rentrer dans les collectivités volontaires pour tester le menu végétarien, notamment d'avoir une option quotidienne. Ça rentrera un peu dans les projets de 2023. Ça peut être toujours intéressant d'avoir une option végétarienne, peut-être quotidienne, ça peut être fait beaucoup d'un coup, mais de le tester une fois ou deux par semaine, ça peut toujours être quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a des structures dans cette visio qui l'ont déjà testé, si vous voulez en parler. Alors, comment ça s'est passé, du coup ? Il y a juste votre Nico qui est coupé, mais vu que du coup, Loïc Roussel, vous avez testé le menu végétarien ? Voilà, c'est déjà quelque chose qu'on propose aux patients et qui est proposé également aussi au fait du personnel, façon hebdomadaire. D'accord. Avec des plutôt bons retours ? On trouve des bons retours. Maintenant, on trouve des produits plutôt qualitatifs par rapport à ce qu'on a au départ, des produits végétariennes qui n'étaient pas forcément toujours qualitatifs. Maintenant, on arrive à trouver des produits qualitatifs et ça marche plutôt bien. Bon, super. C'est vrai que ça nécessite aussi des fois de se réinventer, de créer de nouvelles recettes. C'est un sacré travail, mais c'est intéressant. Les patients, je pense, sont de plus en plus sensibilisés à ces sujets-là. C'est aussi des fois un levier pour peut-être mettre, moins de viande sur certains repas, reprendre de la marge pour avoir de la viande de meilleure qualité. En tout cas, c'est vraiment l'ambition de cette loi. Sur le troisième levier, c'est la substitution des plastiques. Je pense que c'est celle qui est la plus complexe et qui emmène le plus de révolution. Alors, sur les choses simples comme la bouteille d'eau plate, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est surtout après sur les ustensibles en plastique à usage unique. Donc, tout ce qui est gobelet, verre, assiette, paille, tout ce qui est finalement aussi utilisé souvent dans les pique-niques. Et en 2025, ça va être l'ensemble des contenants alimentaires à usage unique. Et ça, on rentre dans une plus grande complicité, notamment quand on est en cuisine centrale. On ne va plus pouvoir utiliser de barquettes en plastique, mais uniquement DGM ou d'autres types de barquettes. Il y a énormément de débats là-dessus. Et si ça vous intéresse, je vous partagerai le livre blanc d'Agores, Agores qui est une Interpro plus publique, qui a fait un livre blanc sur le plastique avec les différentes solutions qu'ils ont testées. C'est assez intéressant. Ils ont vraiment exploré entre le GN en métal un peu lourd ou les barquettes végétales, les pour, les négatifs. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue d'une Interpro qui est à ce point-là vraiment objective. Donc, Ouri, je ne sais pas si ce sera possible de partager cette présentation. Et en parallèle, je pourrais peut-être rajouter le guide si ça te convient. Oui, bien sûr. À l'issue du webinaire, comme à notre habitude, on va vous envoyer un sondage pour avoir vos retours. Et on va vous communiquer le support et sans doute le lien. Le guide sera vraiment pertinent, je pense, pour vous si vous avez ces problématiques, notamment en termes de contenant alimentaire. Le quatrième levier, c'est l'information des convives. Alors, du coup, il y a plusieurs axes, notamment. Le premier, c'est la part de produits issus de projets alimentaires territoriaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des PAT. Souvent, on les appelle les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Maintenant, l'idée, c'est d'informer les convives sur les produits de ces PAT et également sur la part de produits durables. Ça, c'est la partie la plus connue. Donc, on va faire un point justement juste là-dessus et la part de produits bio. Également, une information sur tout ce qui est allergène au niveau de l'information et dorénavant également sur la viande. Depuis mars 2022 et notamment sur plusieurs viandes, sur la viande de porc, volaille, agneau et mouton. On doit indiquer le pays d'élevage et le pays d'abattage. Donc, ça, c'est aussi toute une gymnastique à mettre en place assez complexe. Et du coup, c'est le quatrième levier un peu ce dont on a, je pense, le plus entendu parler aujourd'hui avec la loi Egaline. C'est notamment l'aspect de télédéclaration. Ça veut dire que comme pour vos impôts, vous allez devoir télédéclarer vos achats et ceci par catégorie de famille. Donc, viande et volailles fraîches, produits aquatiques, charcuterie, fruits et légumes et par label. Ça veut dire que là, on a huit catégories. On a environ huit labels. Il y a une petite évolution sur les labels, notamment avec l'intégration du label Fairtrade. Mais voilà les labels principaux. Donc, ça, c'est sur le site MaCantine. Je ne sais pas si vous y avez déjà fait un tour. C'est le site, vraiment, vous tapez MaCantine, qui est la déclaration, vous tombez dessus. À ce moment-là, vous pouvez créer votre compte avec le numéro ciré de l'établissement et après, télédéclarer vos achats. Il faut savoir que ça prend un petit peu de temps si on n'est pas outillé. Pour ceux qui n'ont pas eu d'outil, nous, on estimez ça entre 3 et 5 semaines de traitement si on fait une télédéclaration complète. On peut faire une télédéclaration plus simple encore cette année pour les établissements de moins de 200… Enfin, pardon, jusqu'à cette année, on peut encore faire une télédéclaration plus simple. À partir de l'année prochaine, la télédéclaration pour les structures de plus de 200 couverts journaliers va devoir être sur un format complète comme celle-ci. Autre spécificité uniquement de cette année, normalement, la télédéclaration doit se faire tous les 31, avant le 31 mars de l'année d'après. Ça veut dire avant le 31 mars 2023, je télédéclare 2022, exactement comme nos impôts. Et uniquement cette année, c'est repoussé jusqu'au 15 mai. Donc, on a un petit peu plus de temps. C'est une nouvelle qui vient de sortir là en début de semaine dernière. Face à tous ces enjeux, je voulais d'abord savoir s'il y avait des questions par rapport aux axes principaux de la loi Eganime. Dans tous les cas, après, je vous transférerai ces documents. Et puis, si il y a des questions complémentaires, par la suite, n'hésitez pas à qu'on puisse s'écrire. Et normalement, on connaît la plupart des axes, mais s'il nous manquera une info, on pourra aussi chercher de notre côté pour vous donner la réponse la plus appropriée. Pas de questions, j'ai été plutôt clair alors ? Bon, parfait. Du coup, ce que je vous propose en ce moment… N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat. En effet, on peut faire ça. S'il y a une question qui vous arrive au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. On pourra y répondre ou même y répondre par la suite. On est vraiment à votre disposition par rapport à ça. Donc là, on a vu la première partie, notamment la loi EGalim. Là, ce qu'on aimerait vous présenter dans un second temps, c'est comment on a voulu vous accompagner sur ces structures. En fait, Nona, à la base, c'est un projet de recherche qui s'intérait à la thématique de la restauration collective comme levier pour la transition alimentaire. Juste quelques chiffres. La restauration collective, c'est 7 enfants sur 10 qui mangent de la cantine. C'est 14 millions de repas par jour, si on prend en compte de la maternelle jusqu'aux EHPAD en passant par le médico-social. C'est 12 % des repas pris en France chaque année. Donc, c'est un énorme levier pour la transition alimentaire. Sauf que quand on fait le constat, notamment par rapport à la loi EGalim, on est encore un petit peu en dessous des objectifs de la loi EGalim avec une énorme disparité. Du coup, on a essayé de comprendre un petit peu plus et notamment, on a essayé de comprendre la disparité entre les établissements. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point le métier avait évolué. Si déjà dans vos établissements, vous devez produire 100, 200, 300, 400, 500 repas chaque jour, c'est déjà une prouesse. C'est déjà le métier de production de ces repas. C'est déjà une prouesse. Sauf que depuis les années 2000, on a rajouté énormément de contraintes au niveau sanitaire avec HCP, nutritionnelle avec notamment le géométisme, commerciale, budgétaire avec l'inflation actuelle, en plus de toutes les contraintes habituelles en termes techniques ou des convives. La loi EGalim qui arrive sur un expert réglementaire qui va dans le bon sens, qui pousse le secteur à faire cette révolution qui est incroyable. Il y a déjà eu beaucoup de changements. Mais qui va télé-déclarer ses achats par catégorie de produits, par label ? Ça prend trois à cinq semaines. AFC des allergènes, l'origine des viandes. C'est énormément de travail. Et en plus, si on a une politique de plus en plus, on travaille sur des produits de saison locaux. En fait, ça rajoute finalement des contraintes pour le cuisinier. C'est là-dessus qu'on a voulu travailler sur deux axes principaux. Comment est-ce qu'on arrive à regagner du temps sur la partie administrative pour la reconcentrer en production ? Parce que ce n'est pas la partie qu'on préfère, c'est la partie administrative. Il nous manque du temps sur la partie production. Il faut qu'on reprenne du temps là. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on arrive à vous aider à adapter votre menu au plus juste de ce qui est disponible. Vous êtes à nouveau flexible avec les menus qui sont devenus, on le sait, très contraignants. Et le but, c'est vraiment de pouvoir adapter son menu au prix, aux saisonnalités, etc. Et c'est pour ça qu'on a développé cet outil de gestion, avec avant tout un logiciel de gestion qui va vraiment travailler sur le gain de temps administratif, la gestion du budget, la simplification de la communication, mais dans une volonté d'accompagner au changement, vraiment de proposer petit à petit des produits de meilleure qualité. Et c'est pour ça qu'on a basé toute notre démarche sur le menu. C'est-à-dire que la base de l'outil, c'est le menu. Vous avez accès à plus de 2000 fiches techniques partagées que vous pouvez bien sûr modifier, en créer des nouvelles. Et à partir de là, vous avez composé votre menu. Et de là, ça va calculer votre besoin, faire toute la partie notamment communication, liste de course. Et lorsqu'on va intégrer vos fournisseurs, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment gérer les commandes. entrées, sorties stock et avoir l'ensemble des statistiques et notamment faire la télédéclaration avec vous chaque année automatiquement. Il n'y a plus de ces immanues. Tout est fait à travers l'outil. Je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez déjà des petites questions. Allez-y. N'oubliez pas d'enlever juste le micro. Vous n'avez pas de questions ? Il y a juste une question dans le chat. Oui, le chat, c'est bien. Concernant l'affichage de la viande, n'est-ce pas pour le bœuf par rapport à Galim ? C'était uniquement le bœuf auparavant et on a raffiché les différentes viandes dernièrement, en 2022. Après, il me semble que M. Roussel a une question. Ça va être M. Franck, il parle également avec vous. Allez-y pour votre question. Vous n'êtes pas obligé de passer par le chat. Vous m'entendez ou pas ? On vous entend. Je regarde les outils. Ce sont deux outils différents, la conception des menus et la gestion d'espace. Ce sont deux outils. Je mets Petit Chef, Master Chef. En effet, on a plusieurs modules différents. D'accord. Petit Chef, ce sera uniquement sur la menu. Grand Chef est accessible gratuitement sur notre site. Il faut aller sur nona.fr et réaliser un premier menu entièrement gratuit. Et à partir de là, il y a un deuxième module qui est un peu plus complet, qui va permettre de faire le sujet du gaspillage, d'avoir la liste des besoins et aussi la communication avec notamment l'application mobile. Et après, on a l'outil Master Chef, où là, on va intégrer vos Mercurial. Et tout l'intérêt du partenariat avec la CAP, c'est qu'on va intégrer les Mercurial CAP. Donc, directement à travers l'outil, vous avez accès à toutes les Mercurial CAP, le référencement et l'actualisation des prix. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et dernière question, est-ce que vous faites des passerelles avec des logiciels type SRD, ce genre de choses, la gestion de plateau aux patients ? On a nos menus qui sont dessus et tout ça. Est-ce que vous avez des passerelles qui existent ? Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore actuellement, mais qu'on a prévu d'ici la fin de l'année. D'accord. Vous avez déjà à peu près les entreprises avec qui vous êtes potentiellement fait un partenariat ? Ça, je n'ai pas encore la liste exacte, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se connecter avec tout type d'outils. D'accord. C'est ça, l'objectif, ce n'est pas de multiplier les outils et de mettre la fin de temps. Totalement. Totalement. Surtout que dans le secteur médico-social, il y a quand même 3-4 outils qui ont 90% du marché. Donc, autant se connecter à ceux-là. Et dernière chose, vos outils, est-ce qu'ils vont jusqu'au planning de fabrication, sortie de marchandise, tout ça ? Ça fait tous les outils-là ? Exactement. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est une rapide démonstration, pour voir un petit peu plus concrètement à quoi ça ressemble. Mais à tout moment, on pourra faire une présentation plus détaillée, notamment par rapport à vraiment vos enjeux. Mais l'idée, là, on peut faire une rapide présentation collective. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Parfaitement. Ce que je vous propose, c'est vraiment juste une introduction, pour voir à quoi ça ressemble. Et puis après, si on voudra parler un peu plus en détail, on pourra faire un second échange pour répondre vraiment aux enjeux de chacun. Pour vous présenter l'outil, on peut bien sûr avoir des cuisines simples, centrales. Je vais vous montrer pour l'instant un cas assez simple, celle d'une cuisine simple. L'outil est organisé autour de 3 espaces. Ici, je vais paramétrer mon établissement, notamment mon type de convive, est-ce que j'ai à manger le week-end, le dîner, etc. Là, je vais retrouver toutes mes statistiques, notamment les statistiques par rapport à la loi Hégéline. Et là, j'ai l'axe central, ma gestion de mon menu, mes recettes et mes fournisseurs. Et là, c'est un peu l'espace de tous les jours, comme vous parliez. Là, je vais avoir ma réception de marchandises, ma gestion de stock. Et puis l'accueil, c'est qu'est-ce que je prépare, avoir tous mes documents de production, conditionnement, allotissement, bon livraison, etc. Ce que je vous propose, c'est vraiment de rentrer par cette approche menu, qui est l'approche qu'on a choisie, qui nous a d'ailleurs valu un prix de l'innovation au Salon des mers, pour cette approche un petit peu différente. L'idée est assez simple. Je vais zoomer un petit peu plus pour qu'on puisse se voir. C'est vraiment de choisir sa période de menu. Des fois, on travaille sur trois semaines, cinq semaines, six semaines. Chacun peut choisir sa période. Et à ce moment-là, vous avez une structure de menu. Comme vous l'avez paramétré, ici, je suis une cuisine simple où je n'ai pas de dîner le samedi-dimanche. Mais si j'en avais, j'aurais eu l'en plus. Et puis j'aurais eu un dîner si j'avais paramétré que j'avais un dîner. Pareil pour du multi-choix. L'objectif, ici, est très simple. C'est du coup de choisir une recette. Du coup, quand vous cliquez sur les entrées, vous avez accès à une bibliothèque de près de 2000 recettes où vous allez pouvoir naviguer, notamment en respectant votre plan alimentaire. Si vous savez que vous devez mettre une crudité, on met le fil sur la crudité. Et à ce moment-là, il y a toutes les recettes de crudité qui apparaissent, et en plus, par ordre de saisonnalité. Ça veut dire que tout ce qui est vert, c'est de saison. Et puis, le rouge, ça l'est un petit peu moins. Ce qui est intéressant, c'est que la fiche technique aura toujours la même structure. Vous avez le coup portion, la liste des ingrédients, les indications, et on va jusqu'aux allergènes, empreintes carbone et nutriments. Quand la recette nous plaît, on a juste à cliquer sur le bouton « Ajouter la recette ». En fait, c'est comme ça qu'on va construire au fur et à mesure son menu. Je peux également, à tout moment, modifier la fiche technique. Ça veut dire que nous, on vous donne plus de 2000 fiches techniques, mais à tout moment, vous pouvez dire « Non, la daube de dinde, moi, je ne la fais pas comme ça. Je ne mets peut-être pas d'échalote. » Mais peut-être que je vais mettre du sésame. Pourquoi je vais rajouter du sésame ? Ce n'est peut-être pas un très bon choix au niveau glistatif, mais par contre, le sésame a du coup l'allergène sésame. Et vous voyez ici que la fiche technique a ajusté l'allergène à sésame. En fait, vous vous concentrez vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire associer les aliments et créer cette… associer les recettes, qui est le métier de cuisinier. Et nous, du coup, l'outil va calculer le coût-portion, les nutriments, les allergènes. Comme ça, vous n'aviez pas… Vous pouvez rester sur votre priorité de faire un menu équilibré de saison et puis glistativement sympa. Donc, je construis ainsi mon menu au fur et à mesure. Vous avez vu, c'est assez ludique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des fiches techniques de base. Donc, il est utilisable dès le premier jour. En faisant mon menu, j'ai également un suivi sur l'ensemble de ma période, de coûts moyens, pourcentage de produits bio, durables, et également de mes fréquences du humeur saine. Donc, vous avez aussi l'aspect nutritionnel. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu ici, on a fait le menu, on a eu l'aspect budgétaire, nutritionnel, mais également communication. Ça veut dire que quand j'appuie sur la petite imprimante ici, je vais avoir le menu qui s'affiche avec les labels, les allergènes, etc. Je ne sais pas si vous voyez bien tous le menu. Super. C'est même connecté jusqu'à une application mobile. Ça veut dire que les patients, ou dans un des pas, les enfants, des patients, des résidents, peuvent consulter le menu. Et du coup, vous avez le menu. Alors, c'est la grève. Ah non, à Saint-Palais, ils n'ont pas de menu. Je me suis mis sur une... Ah voilà, je suis allé juste sur une cantine qui a un menu aujourd'hui parmi nos clients. Et vous voyez, on peut vraiment naviguer de jour en jour, consulter le menu. Et là, on peut aller jusqu'à un petit peu plus d'informations, notamment au niveau des aliments. Et on va pouvoir afficher bientôt jusqu'au producteur. Ce qui est intéressant avec l'application, c'est qu'on peut vraiment personnaliser, notamment le suivi des allergènes. Ça veut dire que chaque acteur peut dire à quel allergène il est vraiment intolérant. Et dans ce cas-là, l'alerte allergène s'indiquera uniquement sur les repas où il y a des allergènes. Parce que finalement, on a des allergènes presque sur toutes les recettes. Vous avez une question, M. Roussel ? En fait, la question, c'est surtout, est-ce qu'on peut rajouter des allergènes ? Parce qu'on a les 14 allergènes à un fichage obligatoire. Est-ce qu'il est possible d'ajouter d'autres allergènes ? J'imagine quelqu'un qui est allergique, qui a un thème à trois points. Pour l'instant, ça, on ne l'a pas encore. D'accord. En effet. Mais ça ira justement dans cette connexion avec ces outils de gestion de patients où là, on devra aller au-delà des 14 allergènes. D'accord. Donc, vous avez vu, je reviens sur mon aspect menu. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça s'est mis à jour juste en mettant en place vos fiches techniques. Et on va même plus loin vu qu'on va gérer les achats. C'est-à-dire que là, j'avais tous mes ingrédients par rapport à mes effectifs, par rapport à mes fiches techniques. Et quand je vais appuyer sur ce bouton lié au produit, ça va connecter votre besoin, qui était des carottes, par exemple, avec la mercuriale de la cape. Donc, ça connecte vraiment avec leur référencement. Et à tout moment, vous pouvez venir et dire que la carotte, finalement, vous le prenez chez un autre fournisseur. Parce que des fois, il y a plusieurs fournisseurs qui sont référencés pour le même produit. Et ici, du coup, vous avez vraiment une comparaison entre les différents produits, avec la différence de prix, notamment. Comment est-ce que l'algorithme y fonctionne ? En fait, la première fois que vous allez dire, par exemple, que cette carotte, vous la prenez chez ce fournisseur-là, il va le garder en tête. Et la fois d'après, du coup, il va toujours matcher avec le même produit. L'idée, du coup, c'est vraiment de simplifier la partie de vos achats, du coup, de travailler par famille de produits. Ce qui est intéressant, après, c'est d'avoir une vue par fournisseur en vérifiant que, voilà, par exemple, mon maraîcher, j'ai un seul produit chez lui. Je vais avoir des franco de port, donc peut-être que je peux l'attribuer chez un autre fournisseur pour bien gérer tout ce qui est franco de port. Quand j'ai fini, du coup, ça me crée mon bon de commande, tout simplement. Et je n'ai plus qu'à vérifier les quantités ou les prix, à appeler la télévente si je veux le passer au téléphone ou alors directement imprimer le bon de commande et l'envoyer si je souhaite directement envoyer. L'idée, c'est d'aller, de ne pas vous montrer tout l'outil, c'était juste d'avoir un premier aperçu. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, très simplement, on est parti du menu. On a fait un menu équilibré, on a suivi le budget du menu, on a communiqué aux patients et on est allé jusqu'au choix du fournisseur et du bon de commande. En quelques clics, l'idée, c'est d'avoir un outil aussi très accessible, je ne sais pas comment vous avez trouvé la démo, je suis allé assez rapidement, mais je pense qu'on a pu comprendre vraiment les différentes étapes sans trop vous perdre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré ? Il y avait une question sur la viande qu'on n'a pas traité dans le chat, c'était la question du bœuf, c'était pour vraiment savoir si c'était les 100% de la viande qui était prise en compte dans l'affichage. Toutes les viandes à 100% ? Ah non, ce n'est pas vraiment toutes les viandes. Si je reviens sur le diaporama, c'est pour les viandes de porc, volaille, agneau et mouton, en plus de bœuf, bien sûr. Madame Lekevac, ça répond à votre question ? Bon, Louis, je vais te laisser poursuivre. Exactement. Après, l'idée, ce n'était pas de vous prendre trop de temps, c'était juste pour vous montrer une démonstration et puis de vous montrer qu'en fait, finalement, on a plusieurs types d'offres. On a l'offre vraiment du logiciel comme on l'a pu voir aujourd'hui avec notamment la partie Masterchef qui va vraiment intégrer toute la gestion des stocks, des achats et du coup, qui va nous permettre d'avoir la télédéclaration. Sachant qu'on a une offre un peu spécifique dans le cadre de la CAP vu que sur ce lancement de partenariat, on a moins 25% la première année grâce au référencement CAP. Ainsi que le module HCP offert la première année et la télédéclaration 2022 offerte. Donc, on a quelque chose d'assez attractif pour cette première année si ça vous intéresse. Du coup, suite à l'échange, n'hésitez pas à nous recondacter pour qu'on puisse voir vraiment plus en détail vos enjeux au niveau de votre cantine et quel est le module le plus adapté par rapport à vos besoins. En parallèle, on a fait également une offre uniquement de télédéclaration. uniquement de télédéclaration. Ça veut dire qu'on peut récupérer toutes vos factures de 2022. On les traite dans notre outil. Ça veut dire qu'on va mettre toutes les factures dans notre outil et du coup, ça va pouvoir permettre de calculer automatiquement vos parts de produits bio, en charcuterie, label rouge, etc. Et on fait la télédéclaration avec vous et on fait une restitution. L'idée, ce n'est pas d'avoir que les chiffres de la loi Egalim. En fait, on vous sort pas mal de stats sur votre part de produit par label chaque mois, par fournisseur, d'avoir une vision un peu analytique de tous vos achats qui est assez intéressant à l'instant T. Donc là, on a deux ordres. Vraiment, l'offre logicielle complète pour aller plus loin. Et si vous voulez juste avoir un aperçu de vos achats pour la première année et qu'on vous accompagne sur l'offre de déclaration, on l'a fait aussi. Question tarification. L'offre logicielle dépend en fonction de la cantine. C'est pour ça que je ne veux pas vous présenter un prix à tout le monde, mais ça dépend vraiment du mode de fonctionnement et du nombre de couverts. Mais les avantages CAP restent, bien sûr, qu'importe la taille de votre cantine. Concernant l'offre de télédéclaration, on a fait une tarification assez spécifique pour la CAP, encore une fois, à 850 euros, un forfait à 850 euros, qu'importe le nombre de factures, si c'est inférieur à 500, sachant qu'une cantine en moyenne entre 200 et 300 euros annuel. Oui, il y a une question pour en chérir justement sur la partie financière aussi. Il y a Mme Bourgeois qui demande qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de l'achat CCP. Et il y a une autre question aussi. Est-ce que l'établissement est obligé de se télédéclarer ou est-ce qu'en donnant le lien du fournisseur, il peut retrouver les informations ? Alors, dans le cadre du module HICP, dans un premier temps, on va être sur la traçabilité. Ça veut dire qu'on va pouvoir notamment suivre tout ce qui est indication d'origine, DLC, numéro de lot, et les rentrer directement dans l'outil, ce qui est extrêmement pertinent, parce que ça évite d'avoir deux outils. Souvent, sur la HTTP, on a oublié de renoter, de reprendre des photos pour chaque produit. Tandis que là, avec notre gestion de menu, on sait déjà ce qui va être consommé, sur quel fournisseur ça a été acheté, et il n'y a qu'à rajouter quelques infos. Donc là, on gagne vraiment un temps fou. Et petit à petit, on va avoir toute la partie PMS qui va s'intégrer. Et il y a un intérêt à avoir un seul outil pour gérer tout ça. Et en plus, vu que dans le cadre du partenariat avec CAP, c'est offert la première année, ça vaut le coup de tester, voir si ça vous convient, et si vous avez envie de continuer plus tard ou pas. Concernant la T déclaration, en fait, il faut s'imaginer vraiment, c'est pour ça que j'ai fait l'analogie avec nos impôts, il faut vraiment s'imaginer un portail sur lequel vous allez devoir créer un compte et dire par catégorie de produits, par label, quels sont vos montants. Donc, il faut vraiment avoir déjà la donnée en amont, et on ne peut pas juste donner le lien du fournisseur. Il faut vraiment calculer par rapport à tous vos fournisseurs, la part de produits bio, la part de produits label rouge, la part de produits conventionnels. C'est un peu comme un formulaire, si vous voulez, à remplir. Peut-être juste une dernière information sur l'accompagnement, notamment sur la partie logicielle. Notre objectif, ce n'est pas juste de vous donner les codes d'accès d'un logiciel, c'est vraiment de vous accompagner dans la réussite du projet aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé tout un programme d'accompagnement pour vous former, pour vous accompagner au changement, qui est assez synthétique. L'idée, c'est d'aller au maximum en trois mois. Il y a certaines structures qui vont plus vite. Mais l'idée, c'est d'aller étape par étape, avec un premier mois où on va paramétrer à votre compte, notamment au niveau des fournisseurs. Ça veut dire qu'on va récupérer les mercuriers de cap, ainsi que vos factures pour faire la télédéclaration et pour avoir tous vos fournisseurs paramétrés sur l'outil. Comme ça, le premier jour, quand on va venir sur place pour vous former, on a déjà toutes les recettes sur l'outil, on a déjà tous les fournisseurs qui sont renseignés et on peut vraiment gérer la gestion du menu et des commandes comme on l'a vu aujourd'hui. Et après, l'idée, c'est de faire plusieurs points spécifiques. On va vous accompagner en détail jusqu'à vraiment l'application mobile où on va communiquer auprès des convives que tout fonctionne en interne, qui peuvent consulter maintenant le menu à travers l'appli, etc. Ce qui est nouveau également maintenant, c'est qu'on va faire un rapport annuel sur la première année. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on va ressortir encore une fois toutes les stats et voir avec vous comment on a évolué, notamment par rapport aux objectifs de la loi Egani. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que tu aurais un exemple peut-être d'un document que vous avez déjà réalisé pour pouvoir montrer aux états d'application sur ce programme d'accompagnement le résultat final ? Le résultat final, c'est-à-dire ? Est-ce que, par exemple, on pourrait voir des statistiques sur l'accompagnement par rapport à Egalim que vous proposez, justement, jusqu'au 1er avril, il me semble, si j'ai bien retenu la date ? Ah, l'ensemble des données ? Non, le 5 mai, oui. Il faudrait que je retrouve le fichier, mais pour vous dire de tête les différents onglets qu'on a, il y a déjà, du coup, toutes les statistiques de ma cantine. Après, on a un détail par sous-famille, où on en est par rapport, notamment, à ces différents labels. On a un détail par fournisseur, par mois, par label. On a un détail des origines également, annuelles. On est en train d'intégrer également l'empreinte carbone pour avoir une idée de notre empreinte carbone sur la partie de nos achats. Voilà les grosses rubriques principales. Ok, parfait, merci. On a une question de monsieur ou madame Diffazio. Est-ce obligatoire de déclarer, à partir de combien de couverts par jour, est-il obligatoire de déclarer ? En fait, c'est obligatoire d'être qu'on est un établissement de restauration collective. Après, à partir de… Normalement, déjà cette année, mais cette année, il y a une petite impasse pour ceux qui le font pour en entier. À partir de 200 couverts, jour, on est censé le faire par catégorie de famille, de produits et par label. En dessous de 200 couverts, on peut rester sur une télé-déclaration simple, qui est uniquement sur la totalité de mes achats, combien j'ai en bio, en label rouge, en AOP, en IGP. Donc, c'est la version simple, que tout le monde peut faire encore cette année normalement. Mais à partir de 200 couverts, l'année prochaine, il faudra déjà faire la complexe. Après, c'est sûr qu'on voit un peu ça aujourd'hui comme une tâche en plus à faire, une contrainte en plus. Je ne vous dis pas le contraire. Mais c'est aussi assez intéressant. Et c'est ce qu'on a vu dans notre étude de NENA, c'est vraiment le fruit de plus de deux ans de recherche, que c'est vraiment par le contrôle et par le suivi, l'optimisation de notre menu, le suivi de où on en est dans chaque label, qu'on peut aller plus loin. Si on ne mesure pas, c'est difficile d'évoluer, parce qu'on ne sait même pas à l'instant N où on était. Du coup, l'année d'après, on a encore plus de mal à évoluer. Et finalement, tout ce travail d'optimisation, de suivi du gaspillage, de savoir où on est dans chaque label, ça nous permet vraiment d'évoluer tout en surveillant notre budget. Parce que le budget, il n'est pas extensible dans aucune structure, encore moins aujourd'hui. Mais du coup, c'est aussi par l'utilisation de tels outils qu'on peut gagner finalement en temps de travail sur les achats, le menu, la communication, qu'on peut reconcentrer ce temps de travail sur la production, sur d'autres tâches qui ont plus de valeur ajoutée et qu'on peut aller ainsi petit à petit un peu plus loin. J'ai une question de Mme Bourgeois. Et si on est loin de l'objectif, que se passe-t-il aujourd'hui ? Je pense que je peux répondre à la question. Je te laisse. Pour l'instant, il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucune sanction. Ça serait un peu mal placé de l'État de faire une sanction comme ça du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de sanction pour l'instant. Et qui se veut déclarer sur les structures ? Alors ça, ça dépend des cantines. Des fois, on a des cantines où c'est le cuisinier qui crée le compte. Des fois, c'est l'U, des fois, c'est l'administration. Chacun peut déclarer sur la structure. Il faut juste avoir le numéro s'irède de la structure et déclarer pour elle. Par contre, concernant les objectifs, c'est fortement recommandé. Pour vous donner un peu un ordre, en termes de chiffres, aujourd'hui, la moyenne des établissements sont à 8 % d'égalimes, avec environ 4-5 % de produits bio. Donc, si vous êtes dans cet ordre de chiffres-là, vous positionnez dans la moyenne. Après, ce qu'il faut savoir dans l'égalime aussi, c'est qu'il y a des produits qui sont laissés à appréciation du législateur, donc qui sont considérés comme des équivalents qui peuvent augmenter un peu votre pourcentage d'égalimes. Mais aujourd'hui, c'est un challenge que l'État nous met face et essaye aussi de faire en sorte qu'on ait une meilleure consommation liée à ce contexte inflationniste. Donc, c'est vraiment de partir de l'essence de mieux acheter, donc mieux gérer les achats, mieux piloter pour justement pouvoir dégager une belle marge achat pour mieux rémunérer derrière les producteurs, tout simplement, et consommer des produits de meilleure qualité. Oui, je peux te redonner la parole. C'était juste ce petit complément que vous l'avez apporté par rapport à l'égalime. Non, c'était très bien. Après, je pensais, les dernières 15 minutes, on avait prévu une heure, mais je pense que 45 minutes, ça permet déjà de voir un premier aperçu. dans tous les cas, vous recevrez cette présentation ainsi que le guide sur le plastique. Et puis, n'hésitez pas à rebondir sur le maïc d'Uri pour qu'on puisse prendre contact plus individuellement, pour voir l'outil plus en détail, voir si l'offre de déclaration vous intéresse, et voir de façon plus large comment on peut vous aider par rapport à tous ces enjeux-là. Avez-vous des questions ? Il nous reste à peu près 10 minutes pour échanger sur le sujet ou nous faire part aussi de votre retour si on a retenu à vos attentes à travers justement ce webinaire. On dirait que ça semble avoir été assez clair, du coup. Bon, on va peut-être conclure alors. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je vais te laisser la parole pour un mot de fin à lui. En tout cas, nous, on est toujours à votre disposition, la CAP, si vous avez des sujets et qu'on vous accompagne. Et pour approfondir aussi, nos responsables régionaux sont à votre disposition. Si vous avez des questions ou sur d'autres thématiques, vous avez besoin d'un accompagnement spécialisé, on se fera un plaisir de vous accompagner. Après, concernant l'outil Mona et la solution EGALIM, lui, ça laisse la parole. Je vais peut-être me répéter, mais n'hésitez pas à prendre contact directement. Comme ça, on pourra vraiment répondre à vos enjeux en détail et voir peut-être un petit peu plus en détail l'outil également. C'était qu'un petit aperçu sur ce qu'on peut faire avec vous et voir comment on va aller plus loin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci pour votre participation. Je vous ai mis, pour le sondage. Oui, tu peux. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada